Hello Good Barbers, salut Jérôme. Cette semaine on va parler d'optimisation sur Good Barbers. Depuis un petit moment maintenant, les pages du back-office et les applications s'affichent rapidement. Tu peux nous en dire un peu plus, c'est quoi votre secret ? Alors le secret c'est en fait si on a rajouté une couche de mise en cache intelligente, il faut savoir que ça se divise en trois grosses parties au niveau du fonctionnement de Good Barbers. Il y a une équipe qui travaille sur l'architecture serveur, une équipe qui travaille sur la partie web, donc c'est tout ce qui concerne le back-office, et une autre équipe qui se concentre sur la partie native donc IOS et Android. Donc le gros du travail c'était au niveau du traitement des images. On a fait un gros boulot sur l'optimisation de la taille, l'optimisation aussi du transfert de données entre la partie architecture serveur, les applis. Et ça a bénéficié aussi sur le back-office dans la preview. Quand on crée son design, on a la preview en temps réel, donc on a réussi à l'accélérer aussi. Ok, donc il y a trois grandes parties, l'équipe d'archi, l'équipe côté natif et côté web, mais il y en a une quatrième que tu n'as pas mentionné, c'est la partie support, n'est-ce pas ? La partie support, oui, c'est une équipe qui a un contact direct avec les utilisateurs. Donc en gros, quand on veut avoir de l'aide quand on crée son appli, il y a deux outils assez puissants qu'on peut utiliser. Le premier, c'est l'aide en ligne. Donc l'équipe de support écrit régulièrement des aides en ligne, les documentent et elle met l'accent sur les copies d'écran. Donc il y a des copies d'écran très détaillées qui vous permettent, si vous êtes bloqué, d'avancer, de trouver la solution tout seul et de progresser. Quand vous n'arrivez pas à, quand vous butez sur un problème et que vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous pouvez contacter le support directement depuis le back-office. On ouvre un ticket. Donc de préférence, il vaut mieux ouvrir un ticket sur un sujet précis, quitte à ouvrir plusieurs tickets sur des sujets différents. Et ces tickets, ils sont traités par les équipes. Donc les équipes du support, il y a des gens de la partie serveur qui sont dans le support, des gens de la partie web, des gens de la partie native. Et du coup, ce sont les concepteurs de GoodBarber qui répondent. Donc ça donne des réponses rapides, précises, puisque c'est les gens qui connaissent le produit qui répondent. Et surtout, nous, c'est un bon feedback pour améliorer le produit et pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, corriger des problèmes ergonomiques. Enfin, le support, c'est vraiment le lien direct et ça nous permet de progresser. Ok. C'est disponible dans toutes les langues ? Alors, on fait du support en anglais et en français. En revanche, dans les applications, on est en train d'élargir la localisation des applis. Donc, on peut avoir une apps en anglais, une apps en français et depuis peu en espagnol. On va faire l'italien et ensuite l'allemand. Ok. Merci Jérôme. Et bien, à vendredi prochain.